Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 76e épisode. Aujourd'hui j'ai continué à bosser sur le design du projet DatuDo. Donc j'ai créé le design de la page d'actualité et cette page d'actualité pour rappel elle permet de présenter toutes les nouvelles informations concernant nos avancements sur nos projets. Alors DatuDo c'est un site qui peut être utilisé tout seul pour de la gestion de tâches personnelles auquel cas dans les actualités on va retrouver simplement un historique précis de la création, modification et complétion de tâches. Donc là ça n'aura pas vraiment d'intérêt puisque tout est personnel. Mais là où cette page d'actualité est vraiment très intéressante c'est lorsqu'on va utiliser DatuDo en équipe, quand on va travailler en collaboratif sur des projets parce que ça va nous permettre d'avoir une vision globale de nos avancements, de savoir exactement pour une date donnée qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, quelle tâche a été créée, quelle tâche a été modifiée, quelle note a été créée, quel fichier a été déposé etc. Donc c'est ça l'idée de cette page d'actualité, c'est de présenter à la manière du flux d'actualité Facebook les dernières informations. Et ici j'ai décidé de garder un petit peu le design de ce que j'avais créé pour la page des tâches. Donc on va retrouver exactement quelle personne a effectué l'action, quel est l'action, quel est le nom de la tâche, de la note, du fichier et en dessous les informations un petit peu plus précises sur la personne à qui la tâche a été assignée, le projet correspondant etc. Et à gauche une icône qui représente le type de l'actualité, si c'est une tâche, une note, un fichier, si ça a été rajouté, si c'était finalisé etc. Donc c'est ça l'idée de présenter ici toutes les dernières actualités mais d'avoir également une vision globale, donc de pouvoir en un seul coup d'œil comprendre tout ce qui s'est passé et peut-être que je vais rajouter également la possibilité de commenter ces actualités, je ne sais pas encore, il faudra que j'étudie ça. Donc là déjà il y a beaucoup de boulot pour gérer toute la gestion des droits, de savoir exactement qu'est-ce qui s'affiche pour qui, de faire en sorte qu'une création de tâche va s'afficher pour les personnes qui sont liées au projet auquel la tâche a été assignée etc. Donc là il y a vraiment beaucoup de trucs à faire et aussi il faudra que je réfléchisse à ce qui se passe dans le cas où une personne crée une tâche et ensuite la supprime parce qu'elle a décidé que cette tâche finalement n'avait pas à apparaître. Donc une personne crée une tâche puis la supprime, qu'est-ce qui se passe au niveau des actualités ? Si j'affiche que la tâche a été créée et ensuite que la tâche a été supprimée 5 minutes plus tard, si ça je l'affiche pour toutes les personnes rattachées au projet de cette tâche ou bien si il faut que je trouve un moyen de masquer cette information à la demande de la personne qui a créé la tâche. Tout en sachant que si je laisse cette possibilité là, ça peut créer des problèmes pour une personne qui a créé une tâche, une autre personne a commencé à travailler sur cette tâche et ensuite la première personne supprime la tâche et donc on a perdu tout l'historique et on a une personne qui a travaillé pour une tâche qui finalement n'apparaît plus sur DatuDo. Donc c'est le genre de petit cas qui peut être assez dérangeant et puis sur lesquels il faut vraiment réfléchir et étudier toutes les possibilités. Donc c'est assez difficile et pour rejoindre le commentaire de Bob c'est vrai que là ça commence à faire beaucoup de fonctionnalités. Au départ j'étais parti sur l'idée d'un gestionnaire de Todo qui soit super simple avec la possibilité de rajouter en une seule ligne une nouvelle tâche en pouvant l'associer à un projet avec le dièse et l'assigner à quelqu'un avec le arrobase comme sur Twitter en fait. Donc ça c'était l'idée de base et ça incluait déjà une gestion de projet et une gestion de liste d'amis qui soit un petit peu mêlée parce qu'on peut avoir des amis, un groupe de travail, des personnes qui sont liées à nous via un projet et par exemple notre groupe de travail professionnel est différent de notre groupe de travail personnel et on n'a pas envie que les personnes de notre groupe de travail professionnel aient eu la vue de nos activités, de nos tâches personnelles. Donc là il y a quand même déjà beaucoup de boulot rien que sur la gestion des tâches et ensuite quand j'ai comparé les différents sites de gestion de tout doux existants, j'avais relevé des fonctionnalités très intéressantes et puis j'avais décidé moi de rajouter une gestion de notes, une gestion de fichiers, une gestion de rapports sur d'atout doux pour essayer de faire un outil qui soit à la fois complet mais simple à utiliser et donc c'est vrai que ça fait beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses à développer et c'est vrai que je pourrais y passer vraiment beaucoup de temps surtout que je développe seul mes projets donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Alors ce que je vais faire c'est que je vais pas attendre bien sûr d'avoir un site qui soit complètement finalisé avant de le sortir je vais d'abord me concentrer sur le moteur de gestion de tâches donc tâches et actualités et sortir une première version sûrement une version alpha auxquelles les personnes qui m'ont suivi sur 365 jours auront accès et ça leur permettra, ça vous permettra de me donner vos avis, de pouvoir tester ça en direct et de pouvoir également noter des bugs et des petites améliorations, de pouvoir rajouter des petites fonctionnalités etc. Donc déjà il y aura cette première version sur les actualités les tâches et ensuite je verrai ce qui est pertinent de rajouter petit à petit donc la gestion des notes, des fichiers, des rapports mais également selon ce qui aura été relevé par vous donc les alpha testeurs sûrement d'autres choses intéressantes. Donc voilà comment je compte procéder donc c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de boulot ici j'ai même pas de date pour le moment à donner pour la sortie de cette version alpha, il y a quand même énormément de boulot d'ici là donc je vais faire de mon mieux et puis comme d'habitude j'attends vos suggestions, vos remarques et n'oubliez pas que je compte sur vous pour tout ça. Alors la seconde chose dont je voulais vous parler c'est l'utilisation de mock-up parce qu'il y a deux vidéos de cela je vous présentais un mock-up que j'avais créé sur powerpoint alors moi je suis pas adepte du mock-up, je n'utilise pas dans tous mes projets. Pour DatuDo je trouvais ça intéressant parce que il y a déjà rien que sur une page qui normalement devrait être assez simple comme la page d'affichage des tâches, il y a déjà beaucoup de choses à penser, beaucoup d'éléments qui doivent être présents, qui doivent présenter toutes les propriétés, tous les attributs des tâches. Donc c'est pour ça qu'un mock-up peut être intéressant à ce moment là mais il faut savoir que moi je n'utilise pas dans tous mes projets, c'est peut-être, c'est un des premiers sur lesquels sur lesquels j'utilise un mock-up. Généralement je passe directement sur photoshop et ensuite ça dépend du type de projet, du type de site parce que là le projet DatuDo c'est quand même un site qui est complètement différent d'un site comme le site Oplescase que je vous avais présenté il y a quelques vidéos de cela. Donc le site Oplescase c'est un site sur lequel l'esthétique est super important, il faut que ça attire l'oeil, il faut que ce soit joli, il faut que ça donne envie de lire. Alors que DatuDo c'est plus un outil de travail, il ne faut pas forcément que ce soit joli, il faut plutôt que ce soit facile à utiliser, performant et ergonomique. Alors là c'est quand même deux sites qui sont vraiment très différents et donc c'est pas mon but de faire un site qui soit super beau, il ne faut quand même pas qu'il soit non plus super moche. Mais l'idée c'est de vraiment bosser l'ergonomie et l'ergonomie on ne la bosse pas trop en bossant sur photoshop parce que je pense que moi l'ergonomie on la teste directement quand on est sur le navigateur en cliquant, en voyant si l'interface est réactive et surtout si l'interface correspond à l'idée que l'utilisateur en a. Et ça on ne peut pas vraiment le tester directement depuis photoshop donc il n'y a que l'expérience utilisateur qui pourra le dire. C'est pour ça que moi je ne me fixe jamais vraiment à une maquette photoshop. Il est arrivé souvent qu'une maquette que j'ai faite sur photoshop soit complètement ensuite différente, enfin peut-être pas complètement non plus mais soit vraiment très différente ensuite une fois que le site a été terminé parce que je me suis rendu compte que sur le navigateur il y avait des choses qui ne correspondaient pas, que sur photoshop c'était joli mais ensuite sur le navigateur c'est quand même un peu différent donc il a fallu adapter tout ça. Donc c'est pour ça que je ne vais pas passer trop de temps moi à faire un design, à peaufiner le design sur photoshop, je vais rapidement passer à la phase de développement donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est l'expérience utilisateur qui prime sur le design dans ce projet là. Donc je vais commencer à développer puis comme d'habitude je vous ferai part des avancements en vidéo et n'oubliez pas je compte sur vous et puis déjà merci pour votre soutien, ça compte beaucoup dans un projet comme celui-ci donc continuez comme ça et puis déjà vous pouvez parler de ce projet là autour de vous parce que je vais avoir besoin d'alpha testers bientôt. Donc je vous dis à bientôt et puis à salut pour une prochaine vidéo.